Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vue.js et Laravel. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va mettre en place un formulaire pour pouvoir envoyer un nouveau commentaire. Donc on a déjà vu dans ma série précédente LaraGuide comment créer un formulaire qui envoie des données à notre application Laravel. Notre application Laravel fait une insertion en base de données. Donc on a déjà vu tout ça, comment faire avec Laravel et Blade, mais dans cette série on va refaire la même chose, mais sauf qu'on va utiliser cette fois-ci Vue.js et une API Laravel. Donc tout d'abord, pour créer un formulaire en Vue.js, il va falloir qu'on crée un nouveau composant, parce que tout en Vue.js est un composant. Donc je vais aller dans Assets.js.components et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler comment.form.vue. Ensuite, dans ce composant, je vais mettre mon classique template qui va contenir le HTML et ma balise script qui va contenir tout ce qui est dynamique dans tout mon JavaScript. Une fois que j'ai créé ce composant, je vais devoir l'enregistrer dans mon application JavaScript. Donc dans mon app.js, ici, je vais pouvoir dupliquer la ligne password input et je vais mettre à la place comment-form et ici comment-form.vue. Donc une fois que ceci est fait, je peux utiliser mon composant et je vais l'utiliser dans ma vue Welcome. Donc dans Views, welcome.plate.php. À la place de mon password-input, je vais mettre comment-form. Donc là, si je reviens sur mon application localhost et que je réactualise, plus rien ne s'affiche parce que notre template est vide. Donc si je viens dans mon comment-form.vue, ici, on va pouvoir créer notre template. Donc je vais créer un formulaire classique et dedans, je vais mettre un textarea parce que ça va être l'endroit où les gens pourront écrire leur commentaire. Donc je vais lui mettre quelques classes pour qu'il soit un petit peu plus joli. Et ensuite, à la suite de ce textarea, je vais mettre un bouton de type submit qui permettra d'envoyer le formulaire et je vais mettre commenter à l'intérieur. Donc lui aussi, je vais lui mettre une border rounded, un py de 3 et ici, je vais mettre un class de flexcol. Donc ça, c'est juste un petit peu de style pour que ça soit un peu moins moche de base sur la vue. Mais ce n'est pas très important pour notre travail actuel. Donc maintenant, si je reviens ici et que je réactualise, j'ai bien un formulaire, un textarea ici, avec un bouton pour envoyer le formulaire. Donc je vais juste rajouter une petite marge ici et diminuer le padding ici. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, on va pouvoir, si on tape un commentaire, il faudrait qu'on puisse commenter sur cliquer sur commenter et que ça fonctionne. Actuellement, ça ne fait rien du tout. Quand je clique sur commenter, ça me recharge la page. Donc comment on va faire pour envoyer le formulaire ? Eh bien, on va pouvoir utiliser un événement qui s'appelle arrobasemmit. Donc si je reviens sur mon password input ici, on avait utilisé l'événement arrobasclic pour transformer le show en false ou en true en fonction de si on voulait voir ou pas le mot de passe. Maintenant, on ne va pas utiliser le click parce que nous sommes dans un formulaire. Donc on pourrait utiliser un click ici sur commenter, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut valider un formulaire d'une autre manière. On peut utiliser l'événement javascript submit. Donc l'événement javascript submit, il va être envoyé quand on va cliquer sur un bouton de type submit dans un formulaire. Et cet événement-là, il est levé au niveau du formulaire. Donc on peut le mettre ici, arrobasemmit. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce arrobasemmit ? Eh bien, on va exécuter une méthode parce qu'on ne va pas pouvoir tout mettre ici en inline. On pourrait mettre le javascript ici en inline, mais ça va être un petit peu long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une méthode, par exemple, submit comment. Donc cette méthode-là, où est-ce qu'elle va être et d'où elle vient ? Eh bien, cette méthode-là, on va la définir dans notre partie script. Comme ça, on aura un petit peu moins de code javascript dans notre partie template. Donc pour créer une méthode en vue js, on va juste avoir une clé methods, parce qu'on peut en avoir plusieurs. Et à l'intérieur de cet objet-là, donc les accolades ici, à l'intérieur de cet objet-là, on va avoir la méthode submit comments. Et donc ici, par exemple, on peut faire console.log, et ici on peut mettre comment submitted. Donc une fois que ceci est fait, normalement, si je clique sur le bouton commenter, ça va envoyer le formulaire, donc le submit. Et du coup, ça va exécuter la fonction submit comment, qui va nous au console.log comment submitted. Donc je vais retourner ici, ouvrir ma console, et normalement, si je tape quelque chose et que je clique sur commenter, ça devrait fonctionner. Et là, on ne voit rien du tout, ça recharge quand même la page. Alors pourquoi ça ? En fait, ça a bien fait le console.log. On peut le voir si on fait conserver les journaux, c'est-à-dire ne pas supprimer à chaque fois que la page se recharge, que je refais ça. On voit bien qu'il y a le command submitted. Le seul problème, c'est que juste après, le navigateur va recharger la page. Alors pourquoi il fait ça ? Parce que quand on valide un formulaire, le navigateur, par défaut, son action, c'est de recharger la page, ou du moins d'envoyer le formulaire. Et nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc pour prévenir cette action-là du navigateur, on va pouvoir utiliser une petite subtilité de Vue.js, c'est le .prevent. Donc ici, je peux faire orbas submit .prevent. Et ça va dire au navigateur, quand tu envoies le formulaire, exécute cette fonction JavaScript, mais ne fais rien d'autre. Donc oublie ton action par défaut qui est de recharger la page. Donc maintenant, si je reviens ici, que je réactualise, que j'enlève, conserver les journaux et que je nettoie, je mets mes choses, je clique sur commenter, et là, on voit que le navigateur n'a pas rechargé la page. Mais par contre, on a bien eu notre comment submitted. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, dans cette fonction-là, on va vouloir envoyer le commentaire qu'a tapé la personne. Or, actuellement, on ne sait pas ce que la personne a tapé ici dans le texte arrière. Alors ça, on a déjà vu comment faire pour enregistrer ce qu'une personne tapait dans un input. On va utiliser Vmodel. Donc je vais faire Vmodel ici, et je vais dire que c'est associé à la variable comment JavaScript. Si je réactualise maintenant, on voit que Vue.js me met un petit warning en me disant que j'ai utilisé la propriété comment, mais que cette propriété n'est pas définie. Alors comment on va définir cette propriété ? On l'a vu également, on utilise la fonction data pour ça. En fait, Vue.js a besoin d'une valeur par défaut pour cette variable comment. Donc on va lui donner une valeur par défaut à cette variable comment, et on va dire que comment, deux points, sera une chaîne de caractères vide par défaut. Donc je rajoute juste quelques virgules pour ne pas avoir à chaque fois à les remettre. Mais du coup, maintenant, ça devrait fonctionner, et Vue.js ne devrait plus nous mettre de warning. Donc si je réactualise la page, effectivement, on n'a plus de warning. On a toujours le CSRF token not found, mais ça, ce n'est pas Vue.js. Et si je clique sur Vue, que je clique sur mon comment form, on voit bien que j'ai une donnée comment. Et si je commence à taper ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien, je vais agrandir un petit peu. On voit bien ici que ça m'a mis à jour mon message. Et quand je lis sur commenter, dans ma console.log, ça me vient comment submitted. Pourquoi on a fait tout ça ? Eh bien, ça nous permet de récupérer ce message-là que la personne a tapé. Alors comment on va le récupérer ? Au lieu de faire console.log comment submitted, je vais faire console.log this.comment. Alors le comment, ici, il se réfère à cette variable-là. Et le this, ça va être, on va dire, notre composant Vue.js. Donc je vais dire this, notre composant Vue.js, le point pour accéder aux attributs, aux variables de ce composant. Et je vais récupérer, du coup, maintenant, la variable comment. Donc normalement, si je reviens ici, que je réactualise, que je tape un message et que je fais commenter, j'obtiens bien un message. Et si je tape autre chose, je clique sur commenter, j'obtiens bien autre chose. Donc on voit là, maintenant, qu'on peut récupérer ce que la personne a tapé. Et du coup, on va pouvoir l'envoyer à la Ravel dans la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de Vue.js et la Ravel. Sous-titrage Société Radio-Canada